Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois grâce à l'association MEDSA. Pour vous parler cette fois du lupus érythymate systémique, alors vous le savez tous certainement c'est une maladie qui est très très peu enseignée, pour ne pas dire pas du tout enseignée au cours du cursus de médecine et pourtant les malades lupiques existent, ils sont bel et bien là. C'est vrai qu'ils ne courent pas les rues mais vous allez voir que ce n'est pas si rare que ça. Je pense que chaque médecin, quel que soit sa spécialité, quel que soit l'endroit où ils exercent, croisera non pas un mais plusieurs lupiques. Et ces malades-là souffrent de retards diagnostiques considérables de plusieurs mois vers de plusieurs années et ça peut laisser ses séquelles quand c'est des formes graves. Donc on va essayer d'aborder cette question. Bon, ça sera un survol de la question qui sera destiné aux étudiants en médecine, quel que soit leur niveau, mais surtout aux internes et aussi aux médecins généralistes. Donc je dis que c'est un survol parce que c'est bien évidemment pas possible de faire la question d'un point de vue du spécialiste en un seul webinaire. Il faut plusieurs, il faut au moins quatre à cinq webinaires pour se dire qu'on a fait plus ou moins le tour complet de la question. Néanmoins, on va essayer de faire ce survol qui aura pour objectif d'abord de savoir reconnaître un lupus, de ne pas passer à côté du diagnostic quand on voit un malade. Premièrement, donc savoir reconnaître le diagnostic et savoir quoi demander pour confirmer le diagnostic. Ensuite, deuxième élément très important, savoir reconnaître la gravité. Alors le lupus est une maladie très, très hétérogène. Vous avez des formes graves, des formes moins graves. Il ne faut absolument pas passer à côté d'une forme grave, donc c'est aussi un objectif. Et puis enfin, on verra les principes de prise en charge, les grands axes de la prise en charge de cette maladie. Alors je pense que vous le savez tous, lupus, ça vient du loup. D'ailleurs, le nom scientifique latin du loup est lupus canis. En fait, ça vient du loup tout simplement à cause des lésions cutanées, érythémateuses, qui rappellent un petit peu les morsures de loup. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette personnalité. Je pense que les plus anciens reconnaîtront. Donc, il s'agit d'un artiste, d'un chanteur anglais du nom de Sil. Et s'il est porteur d'un lupus, ce qui explique les cicatrices qu'il a au niveau du visage. Et alors là, je pense que tout le monde reconnaîtra. Donc, Séléna Gomez, mais je ne sais pas si vous le savez, Séléna Gomez est atteinte d'un lupus, ce n'est pas n'importe quel lupus. C'est un lupus particulièrement grave avec atteinte rénale, qui lui a valu une transplantation rénale. Donc, il y a cette photo qui a été partagée dans les réseaux sociaux de Séléna Gomez avant sa grève rénale avec une de ses amies. Et là, il y a un premier message important à retenir, c'est quand vous pensez lupus, pensez au rein. Donc, pensez lupus, pensez Séléna Gomez, pensez à la grève rénale. L'atteinte rénale est une atteinte fréquente et grave. C'est l'atteinte la plus grave du lupus. Ça peut, en l'absence de traitement, évoler vers l'insuffisance rénale terminale, donc l'hémodialyse, la grève, tout ça. Donc, quand vous pensez lupus, pensez à l'in. Ça, c'est un premier message. Alors, le lupus fait partie de ce qu'on appelle les maladies systémiques. On va essayer de définir les choses, définir ce que c'est qu'une maladie systémique. Alors, vous allez trouver pas mal de termes qui ressemblent un petit peu, donc collagénose, connectivite, maladie de système, maladie de tissu conjonctif, mais sachez que c'est des anciennes appellations qui ne doivent plus être utilisées. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est maladie systémique. En fait, on fait référence au collagène, maladie de tissu conjonctif, parce qu'en fait, c'est des maladies inflammatoires qui touchent un petit peu à tous les organes, mais que l'inflammation a lieu principalement dans le tissu conjonctif. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Mais le terme exact actuellement, c'est maladie systémique. Donc, on va essayer de définir ce que c'est qu'une maladie systémique. Mais ce n'est pas facile de définir une maladie systémique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de définition claire. Donc, j'ai choisi celle-là, qui est issue d'un célèbre dictionnaire, donc le Garnier de la Marre, et regardez ce qu'ils vous disent. Alors, ils vous disent d'abord dénomination discutable. Donc, c'est déjà un terme discutable, c'est assez flou, qui théoriquement s'applique aux maladies touchant électivement tous les éléments d'un système ou tissu. En fait, elles recouvrent un ensemble d'affections disparates, dites parfois inflammatoires, non spécifiques, qui n'ont en commun que l'obscurité de leur origine. Alors, vous savez, c'est une définition qui vient encore plus jeter du flou dans le terme maladie systémique. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est un ensemble de maladies qui sont le plus souvent inflammatoires, qui touchent à plusieurs organes, à plusieurs systèmes, et dont l'origine est parfois obscure. Mais c'est très, très difficile de donner une définition exacte de ce qu'est une maladie systémique. Alors, il y a un dogme dans la tête de pas mal d'étudiants en médecine que j'aimerais un petit peu casser. Beaucoup pensent que maladie systémique veut dire maladie auto-immune, et là, c'est archi faux. Maladie systémique ne veut pas dire maladie auto-immune. Toutes les maladies systémiques ne sont pas auto-immunes, pas forcément auto-immunes, et toutes les maladies auto-immunes ne sont pas forcément systémiques. On remarque ça surtout à l'approche du test, donc du résidant, où il y a pas mal d'internes qui viennent nous voir au service pour demander conseil quant à la spécialité médecine interne, pensant dans leur tête que c'est la spécialité des maladies auto-immunes. En fait, c'est faux, c'est la spécialité des maladies systémiques. Et les maladies systémiques ne sont pas toutes auto-immunes. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. En fait, voilà. Donc, j'aimerais aussi introduire un autre terme. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de maladie auto-inflammatoire. On oppose maladie auto-immune à maladie auto-inflammatoire. Il y a pas mal de maladies qui sont en fait auto-inflammatoires. Alors, on va définir tout ça. Tout d'abord, maladie auto-immune, c'est dû à une dysrégulation de l'immunité adaptative, tel que le de plus qu'on va voir aujourd'hui. Mais vous avez aussi les maladies auto-inflammatoires qui sont dues à une dysrégulation de l'immunité innée, telle que la maladie de B7, la maladie de style, la maladie périodique. Je pense que vous connaissez toutes ces pathologies. Dans la tête de beaucoup de monde, c'est des maladies auto-immunes. Mais en fait, le terme exact, c'est maladie auto-inflammatoire. En fait, si vous vous rappelez, quand on parle d'immunologie, quand on s'introduit à l'immunologie, on vous dit qu'il y a deux types d'immunité. Vous avez tout d'abord l'immunité innée, tout ce qui est barrière, etc., macrophages, polynucléaires et tout. Et vous avez par la suite l'immunité acquise ou adaptative qui fait intervenir tout ce qui est lymphocytes, anticorps, etc. Alors, les maladies auto-immunes, c'est la dysrégulation de cette immunité adaptative. Par contre, les maladies auto-inflammatoires, c'est la dysrégulation de l'immunité innée. Et la plupart des maladies systémiques, en fait, sont de nature auto-inflammatoire plutôt qu'auto-immune, telle que la maladie de B7. Je pense que vous avez tous entendu parler de la maladie de B7. Alors, troisième point que j'aimerais définir avant d'aborder la question, c'est au sein des maladies auto-immunes. Ça, je pense que vous le savez déjà, du moins la plupart, je pense que la plupart est au courant. Vous avez deux types de maladies auto-immunes. Vous avez les maladies auto-immunes spécifiques d'organes et non spécifiques d'organes. Les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, vous avez des auto-anticorps dirigés contre un seul organe ou un seul tissu. Tel que le diabète de type 1, vous avez des anticorps qui sont dirigés contre les cellules bêta-désilio de l'anguérance. Vous avez le bétiligo pour la peau, le birmer pour l'estomac, thyroïdite, etc. Vous avez les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, telles que le lupus, qui touche un petit peu à pas mal d'organes, à presque tous les organes. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes systémiques. En fait, parmi les maladies auto-immunes, vous avez des maladies auto-immunes spécifiques d'organes et des maladies auto-immunes non spécifiques qu'on appelle maladies auto-immunes systémiques. Alors, j'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde. Donc, si c'est clair, on va aborder maintenant la question. On va pouvoir définir le lupus, classer le lupus. Alors, on parle de lupus érythémato-systémique. On n'utilise plus le terme lupus érythémato-disséminé. Donc, c'est plutôt ce terme-là qu'il faut utiliser. Alors, si on veut le classer, le lupus est une maladie auto-immune systémique. Donc, maladie auto-immune non spécifique d'organes. C'est même l'archétype des maladies auto-immunes systémiques. C'est-à-dire l'exemple type, le type de description de la maladie auto-immune systémique. C'est le chef de file, si vous voulez. C'est une maladie de cause inconnue dont la présentation clinique est extrêmement polymorphe qui va atteindre un ou plusieurs organes. En fait, le lupus est extrêmement polymorphe sur le plan clinique. Aucun lupic ne ressemble à nous. Aucun patient ne ressemble à nous. Ça peut toucher plusieurs organes. Vous avez des patients qui vous feront des lupus strictement cutanés, d'autres articulaires, d'autres cutanéo-articulaires, d'autres rénales. Ça peut toucher 2, 3, 10 organes, mais aucun malade ne ressemble à un autre. Chaque lupic est à part. C'est une maladie chronique, donc une maladie qui ne guérit pas. Ça va évoluer par poussées entrecoupées de rémissions. Ces rémissions peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années. Les poussées peuvent être assez imprévisibles, même si on connaît aujourd'hui, on a identifié quelques facteurs qui peuvent déclencher les poussées, mais le plus souvent, les poussées sont imprévisibles. Les patients devront apprendre à vivre avec ça. Et enfin, c'est associé à la présence quasi constante d'anticorps dirigés contre divers constituants du noyau, ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires, les fameux AAN. Alors, il faut savoir que ces anticorps antinucléaires ne sont pas spécifiques du lupus. Ils sont retrouvés dans la majorité des maladies auto-immunes systémiques, mais ils sont présents de façon quasi constante au cours du lupus. Alors, vous avez trouvé peut-être dans d'anciens ouvrages, ils vont vous parler du lupus séronégatif, c'est-à-dire des lupus sans auto-anticorps. Sachez que c'est exceptionnel, que c'est une entité qui est actuellement remise en cause par les nouveaux critères de classification qu'on va avoir par l'astre. Donc, présence quasi constante des auto-anticorps antinucléaires au cours du lupus. Alors, un mot sur l'épidémiologie, ça sera une plaque, pas plus. Donc, le lupus est une maladie rare, mais pas si rare que ça, en fait. La prévalence peut atteindre jusqu'à 150 pour 100 000 habitants. Donc, c'est une maladie qui touche plus souvent les femmes. Donc, neuf femmes pour un homme, mais c'est plus sévère chez les hommes. Les lupus masculins sont assez sévères. Alors, l'âge du début se situe entre 20 et 30 ans. Donc, ce sont en général des jeunes femmes en âge de procréer. Mais vous avez des cas pédiatriques et des cas qui se déclarent un peu plus tard du nom. Bien sûr, rien n'est exact. Lupus familial, pas trop. 4 à 12 % des cas, en moyenne 10 % des cas, on trouve des maladies, pardon, des antécédents familiaux, mais ce n'est pas une maladie génétique, comme on parlait. Et enfin, il faut savoir que les sujets de race noire, tout comme les hommes, font des formes plus sévères. Alors, on va un petit peu parler de la physiopathologie. Alors, sachez que la physiopathologie, comme dans la plupart des maladies systémiques, elle est en grande partie obscure, elle est extrêmement complexe. On pourrait en faire un webinaire, rien que sur physiopathologie du lupus. Mais en gros, vous avez d'abord deux préalables obligatoires pour déclencher un lupus. Vous avez une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. On ne peut pas développer de lupus sans ça. C'est-à-dire que les gens, les patients qui ont fait un lupus, ont une prédisposition génétique, c'est-à-dire plusieurs gènes, dont l'hérédité n'est pas mendélienne. Donc, c'est une hérédité un petit peu complexe, polygénique, ce n'est pas quelque chose de mendélien. Donc, c'est des gens qui vont être un petit peu prédisposés sur le plan génétique et qui vont développer la maladie suite à des facteurs environnementaux. Donc, deux préalables obligatoires, une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux qui vont venir faire s'exprimer cellulaires. Alors, suite à ça, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il y aura une dysrégulation du système immunitaire avec production de temps anticorps contre ce qu'on appelle les corps apoptotiques. Alors, rappelez-vous, toutes les cellules de l'organisme sont douées d'apoptoses. Donc, mort cellulaire programmée. Et au cours du lupus, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des autres anticorps dirigés contre ces cellules en apoptose, contre ces débris cellulaires. C'est dû, en fait, à un défaut de clearance de ces corps apoptotiques. En fait, à l'état normal, les corps apoptotiques, donc les cellules en apoptose sont rapidement éliminées par l'organisme. Au cours du lupus, il y a un petit défaut d'élimination de ces corps apoptotiques, ce qui fait que l'organisme va s'inliminiser, va développer des autres anticorps contre ces cellules en apoptose. Et donc, ces autos anticorps, il y a la production d'autos anticorps. Il y a pas mal de cytokines pro-inflammatoires qui jouent des rôles très importants. Et il y en a une à retenir, c'est l'interférent alpha. S'il y a bien une cytokine à retenir au cours du lupus, c'est l'interférent alpha. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la signature interférente. Bon, ce n'est pas la seule, mais c'est la cytokine la plus importante. Enfin, ces autos anticorps vont entraîner des lésions tissulaires par différents mécanismes, notamment par le biais du complément. Alors, le complément est très, très important au cours du lupus, dans la physiopathologie du lupus. Voilà, donc en gros, la physiopathe, mais sachez que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment très, très schématique. Alors, on a parlé de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Donc, voici les principaux facteurs environnementaux qui déclenchent le lupus et qui peuvent également déclencher le dépoussé. Vous avez tout d'abord le tabac. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va conseiller fortement recommander au lupus d'arrêter le tabac. Alors, vous avez également les oestrogènes. Donc, c'est logique, vu que ça touche 9 femmes sur 10. Donc, les oestrogènes seraient forcément impliqués quelque part. Vous avez également l'exposition solaire, notamment les rayons icraviolet B. Certaines infections ont été reconnues comme pouvant déclencher le lupus, tel que le virus à Epstein-Marc, les infections à EDV. Et enfin, des médicaments. Vous allez voir les cas de lupus induits. En fait, il y a certains médicaments qui peuvent carrément déclencher des lupus. Ce qu'on appelle des lupus induits. Bien sûr, c'est des sujets qui sont génétiquement prédisposés. Il y a toujours cette prédisposition génétique. Donc, on va développer ce chapitre le lupus induit par la suite. Sachez qu'il y a des médicaments qui peuvent développer de lupus. Alors, on va passer un petit peu maintenant aux atteintes d'organes. Donc, on va développer les atteintes organe par organe. Sachez que ça peut toucher un ou plusieurs organes. On rend une fois extrêmement polymorphe et extrêmement hétérogène d'un malade à l'autre. Alors, on va commencer par les signes généraux. Donc, la fièvre, vous pouvez avoir de la fièvre. Cette fièvre peut revêtir tous les aspects. Absolument toutes les courbes thermiques peuvent se voir dans un cas de spécifique. Mais c'est en général qu'il y a une fièvre modérée. Vous pouvez avoir aussi les fameux signes généraux. Donc, le fameux triple A, asthémie, anorexia, améliorissement. Mais c'est en général quelque chose de modéré. Et c'est très, très sensible à la corticothérapie, ces signes généraux. Par contre, c'est un signal d'alarme. Le fait d'avoir des signes généraux doit vous pousser à aller chercher une poussée viscérale. Donc, ces signes généraux sont en général modérés, mais ils doivent vous pousser à aller chercher une poussée dans un autre organe. Alors, on passe maintenant à l'atteinte cutanée. Alors, sachez encore une fois que lupus cutané, c'est un monde. C'est carrément une spécialité. Vous avez des dermatologues qui sont carrément spécialisés dans le lupus cutané. On va essayer d'aborder ça d'une manière générale. Alors, vous avez deux types d'atteintes cutanées au cours du lupus. Vous avez des atteintes cutanées spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne s'observent qu'au cours du lupus, et des atteintes non spécifiques que vous pouvez observer au cours d'autres pathologies systémiques. Alors, parmi les atteintes spécifiques, vous avez des atteintes aiguës, subaiguës et chroniques qu'on va développer tout de suite grâce à des images, donc une iconographie. Donc, on va commencer par les lésions spécifiques aiguës. Et là, je pense que tout le monde connaît le fameux vespertilio, donc l'éruption érythémateuse, plus ou moins démateuse, que vous avez tout à fait à gauche, donc qui prédomine au niveau des zones photoexposées et qui aiment au niveau du visage tout ce qui est racines du nez et les joues, donc ce qui donne cette éruption, cet aspect en aile de papillon, ce qu'on appelle le vespertilio. Donc, ça siège en général au niveau des zones photoexposées, ça peut toucher les épaules, le cou, le décolleté, les mains. Donc, ce que vous avez tout à fait à droite, c'est une atteinte de la main au cours du lupus. Alors, sachez que ça touche, comme vous le voyez, ce qu'on appelle les faces interarticulaires, ça épargne les articulations. Contrairement à la dermatomyosite, qui est également une maladie auto-immune systémique, où les atteintes cutanées ressemblent beaucoup au lupus, mais qui touche cette fois au niveau du main, les articulations en a les faces interarticulaires. Donc, retenez que l'atteinte des mains, ça concerne les faces interarticulaires et ça éteint les articulations. Vous avez également des lésions des muqueuses au cours du lupus cutané aigu, notamment des érosions, des ulcérations buccales et parfois génitales. Donc, ça rappelle un petit peu la maladie du B7. Et sachez que lorsque vous avez des lésions de lupus cutané aigu, les signes systémiques sont présents dans plus de 90% des cas. C'est-à-dire que si un patient vient vous voir avec ces lésions cutanées aigu, dans plus de 90% des cas, il a d'autres atteintes d'envers. Alors, rappelez-vous, on avait dit que les signes spécifiques, c'était aigu, subaigu et chronique. On a vu les signes aigus, on passe maintenant au lupus cutané subaigu. Alors, lupus subaigu, vous avez deux tableaux cliniques. Vous avez la forme annulaire et la forme psoriasiforme. Alors, sur la gauche, vous avez une image de lupus annulaire. Donc, ce sont des lésions érythémateuses arrondies avec des contours polycycliques. Donc, ça siège également au niveau des zones photoexposées. Et à droite, vous avez la forme psoriasiforme. Donc, ça ressemble à un psoriasis. Ça siège également au niveau des zones photoexposées. Donc, c'est des lésions érythémateuses croameuses, donc origineuses, qui ressemblent un petit peu au psoriasis. Donc, il y a deux formes cliniques, rappelez-vous, dans le lupus cutané subaigu, la forme annulaire et la forme sur l'angipan. Et l'atteinte systémique est présente dans 50% des cas. Rappelez-vous, le lupus cutané édu, c'était associé à des signes systémiques dans 90% des cas. Là, c'est dans 50% des cas. On passe maintenant au lupus cutané chronique. Alors, sachez que le lupus cutané chronique, c'est un monde. Il y a plusieurs tableaux cliniques, mais le plus connu, c'est celui-là. C'est le lupus discoïde. Alors, le lupus discoïde, c'est cette plaque disgracieuse que vous voyez là, qui peut siéger un petit peu partout, mais qui prédomine au niveau des autres pour les exposer. Ce sont des lésions, en fait, qui sont constituées de trois lésions élémentaires. Vous avez un érythème, un desquam qui recouvre cet érythème et une atrophie cicatricielle. Donc, l'atrophie cicatricielle, c'est ce que vous voyez au centre des lésions, cet aspect rose-pale un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'atrophie cicatricielle. Alors, le lupus discoïde, c'est le tableau caractéristique du lupus cutané chronique, mais ce n'est pas le seul. Il peut siéger dans les zones photo-exposées. Ça siège aussi particulièrement dans le cuir chevelu et c'est responsable d'une alopécie cicatricielle définitive. Parce que vous avez du lupus discoïde au niveau du cuir chevelu, ça évolue vers une alopécie qui est définitive. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour parler alopécie et lupus. Alors, sachez qu'au cours du lupus, vous avez deux types d'alopécie. Vous avez cette alopécie-là qui est due au lupus discoïde qui est définitif. Vous avez un autre type d'alopécie qu'on va classer par la suite parmi les lésions non spécifiques qui va être contemporaine dépoussée et qui va être cette fois non définitive. Donc, rappelez-vous, vous avez deux types d'alopécie au cours du lupus. Celle liée au lupus discoïde qui est définitive et l'autre non spécifique qui n'est pas définitive. Enfin, lorsque vous avez un lupus cutané chronique, notamment un lupus discoïde, les signes systémiques ne sont présents que dans 10% des cas. Rappelez-vous, dans les formes aiguës, c'était 90%. Sub-aiguë, 50% et chronique, 10%. Donc, plus on approche du lupus cutané chronique, plus ça devient une maladie dermatologique. En fait, le lupus discoïde, le lupus cutané chronique d'une manière générale, c'est plus une maladie du dermatologue que de l'internité. Donc, très peu sont suivis chez nous. La majorité est suivie chez le dermatologue parce qu'il ne développe d'atteinte systémique que dans 10% des cas. Le plus souvent, c'est du lupus qui reste strictement localisé à la peau. Dans 90% des cas, ça reste localisé à la peau. Donc, 10% des cas seulement, ça donne des signes systémiques. Néanmoins, devant le lupus discoïde, il ne faut pas se dire que ça va rester à la peau puisque ça peut, dans 10% des cas, donner des manifestations systémiques. Donc, ça ne vous dispense pas de faire un délan clinique et paraclinique complet à la recherche d'autres manifestations systémiques. Même si, le plus souvent, je rappelle, ça reste localisé au niveau de la peau. Alors, le lupus discoïde n'est pas la seule forme de lupus cutané chronique. Vous avez d'autres formes. Donc, tout à fait à gauche, vous avez ce qu'on appelle le lupus enjur. Donc, ça ressemble tout bêtement à des enjur. Au milieu, vous avez le lupus tumidus. Donc, tumidus, c'est des plaques, des placards érythémateurs qui sont arrondis, qui sont saillants et qui se concentrent comme tracés au campas, bien arrondis. Et vous avez tout à fait à droite une autre forme de lupus cutané chronique. C'est ce qu'on appelle la paniculite lupique. En fait, une paniculite, c'est quoi ? C'est l'inflammation des lobules graisseux de l'hypoderme. Le lupus n'est pas la seule cause. Pas mal de maladies inflammatoires ou infectieuses dans des paniculites. Il faut savoir que le lupus est une des causes de paniculite chronique. Donc, ça donne un aspect de module rouge sous-cutané inflammatoire qui peuvent parfois être douloureux et ça siège le plus souvent au niveau des marques. Donc, rappelez-vous, lupus cutané chronique, vous avez le lupus discoïde, mais il y a aussi le lupus anglure, le thunidus et la paniculite lupus. Alors, je sais que c'est de la dermatose, c'est un petit peu barbant. On va bientôt passer aux autres manifestations. Alors, rappelez-vous, on avait vu atteinte cutanée avec des lésions spécifiques et du subillus chronique. Il y a aussi des lésions non spécifiques. Alors, ces lésions non spécifiques peuvent se voir également dans d'autres pathologies, mais ils ne sont pas spécifiques du lupus. Et là, c'est la bouteille à encre. On les divise en lésions vasculaires et non vasculaires et vous pouvez avoir partout et n'importe quoi. Donc, parmi les lésions vasculaires, vous avez le phénomène de Rénaud, le fameux phénomène de Rénaud qu'on retrouve dans pratiquement toutes les pathologies systémiques. Le Livedo, alors, Livedo, c'est une érythrocyanose, c'est une dermatose qui ressemble un petit peu au maïd infilé. Vous allez voir ça sur une image tout de suite. Vous pouvez avoir des hémorragies sous-jungéales, du purpura, des nécroses cutanées. Vous avez aussi les lésions non vasculaires. Donc, parmi ces lésions non vasculaires, celle qui prime, c'est la fameuse alopécie non cicatricielle. Alors, rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait deux types d'alopécie au cours du lupus. Donc, l'alopécie du lupus discoïde qui est spécifique, en fait, lésion spécifique et qui est définitive. Et vous avez aussi cette alopécie non cicatricielle qui n'est pas due à un lupus discoïde, qui est contemporaine, parfois dépoussée et qui rentre le plus souvent dans l'arbre. Là, vous avez d'autres lésions, donc lésions buleuses, calcinoses, pusculoses, etc. C'est un monde et cette liste n'est pas définitive. Alors, quelques images de lésions spécifiques. Vous avez tout à fait à gauche ce phénomène de Rénaud dans sa phase blanche, donc la phase syncopale. Pour rappel, le phénomène de Rénaud est un acro-syndrome paroxystique qui est le plus souvent déclenché par le foie. Donc, il y a trois phases, la phase blanche, la phase bleue et la phase rouge. Alors, au milieu, vous avez une écrose pitanée qui est due au lupus. Et tout à fait à droite, vous avez le fameux livédois. Alors, ça ressemble un petit peu à des marbrures. C'est une dermatose en maille de filet qui due en fait à une thrombose des réseaux vasculaires superficielles du berne. Donc, ça peut se voir dans le lupus, dans la sclérodermie, dans la majorité des maladies systémiques au cours des vascularies, au cours des thrombophilies, etc. Ce n'est pas spécifique du lupus. Alors, on passe maintenant aux manifestations articulaires. Donc, sachez que les manifestations articulaires du lupus ressemblent un petit peu à ceux de la polyarthrite de la COVID. Donc, il peut s'agir de polyarthrite ou simplement de polyarthralgie, donc doraire inflammatoire qui réveille le malade la deuxième partie de la nuit avec un dérouillage matinal prolongé. Donc, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, ces manifestations articulaires sont migratrices. Ce n'est pas quelque chose de fixe comme l'APR. C'est migrateur. Ça ressemble un petit peu au rhumatisme articulaire aigu. Donc, la teinte est bilatérale et symétrique. Ça concerne le plus souvent les genoux, les poignets et les doigts, mais ça peut en fait toucher n'importe quelle articulation. Alors, il y a un dérouillage matinal qui est prolongé parce que c'est un rhumatisme inflammatoire. Mais sachez que ce dérouillage matinal est plus bref que celui observé au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, une des caractéristiques du lupus, c'est celle-là. Donc, la plainte fonctionnelle est beaucoup plus importante que les signes objectifs. C'est-à-dire que les patients lupiques vont avoir mal, vont se plaindre de douleur. Ils vont vous dire j'ai très mal aux articulations. Mais lorsque vous examinez, il y a très, très peu, voire pas de signe d'arthrite. Donc, tout ce qui est gonflement, chaleur, rougeur, c'est assez rare au cours du lupus. C'est très important. Alors qu'au cours de la polyarthrite rhumatoïde, vous avez un gonflement qui peut être très important des articulations avec l'éficissement synovial, etc. Mais là, au cours du lupus, les signes d'arthrite, les signes objectifs sont vraiment discrets lorsqu'ils sont là. Ce qui contraste avec la plainte fonctionnelle qui est très, très importante. Les patients se plaignent beaucoup de leurs articulations. Et enfin, dernière caractéristique très importante, le lupus ne détruit pas l'articulation. C'est un rhumatisme non destructeur, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde qui détruit les articulations. Alors, le lupus est le plus souvent non destructeur, mais j'aimerais vous montrer cette image. C'est ce qu'on appelle la main jacoude. En fait, la main jacoude, ce que vous voyez, en fait, c'est main déformée. Lorsque vous voyez l'image à droite, vous voyez des déformations, vous vous dites que c'est une polyarthrite rhumatoïde. Mais lorsque vous faites les radios, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucune destruction articulaire. Il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de destruction. Ce sont des subluxations par atteinte des structures périarticulaires telles que la synoviale et les ligaments. En fait, ça, c'est assez caractéristique du lupus. C'est rare, ça ne se voit pas chez tout le monde, mais c'est assez caractéristique. Ce qui se passe, c'est que c'est des déformations par subluxation articulaire, par atteinte de la capsule et des ligaments, et c'est quelque chose de réversible. Mais retenez dans votre tête que le lupus n'est pas destructeur, il ne le détruit pas, il peut rarement déformer, il peut donner cet aspect de main jacoude, mais ce n'est pas destructeur et c'est quelque chose de réductible. Il faut retenir dans votre tête qu'il n'y a pas de déformation, qu'il n'y a pas de destruction. Main jacoude, c'est assez rare, on n'en voit pas tous les jours. Je crois qu'en 5 ans de résidantage, j'ai dû en voir 3 ou 4, pas plus. Alors, on passe aux manifestations cardiovasculaires. Il faut savoir que le lupus peut atteindre les 3 tuniques du cœur, donc péricarde, endocarde et myocarde, mais celle qui est le plus souvent touchée, c'est le péricarde. Les péricardites sont fréquentes chez les patients lupiques. Les péricardites sont le plus souvent asymptomatiques. C'est parfois asymptomatique, rarement responsable de tamponades, pour savoir que ça existe, la tamponade du corps de lupus, mais c'est quelque chose d'assez rare. Vous avez aussi les myocardites lupiques, c'est rare, mais c'est un accident très, très grave. Une myocardite, c'est en général des sujets jeunes qui viennent vous voir pour des douleurs thoraciques, des troubles d'urite ou un tableau d'insuffisance cardiaque. Lorsque vous faites le CIG, vous prouvez en général des troubles de la repolarisation, ça rappelle un petit peu un infarctus, c'est une inflammation du myocarde. L'échocardiographie va retrouver ce qu'on appelle une hypokinésie, donc des troubles de la cinétique de certains segments. C'est l'IRM qui va poser le diagnostic. En fait, le diagnostic de certitude de myocardite se pose par la biopsie mandomyo-cardique, mais c'est quelque chose de très invasif qu'on ne pratique pas très, très souvent. L'IRM suffit pour faire le diagnostic. C'est rare, mais c'est une des manifestations graves du lupus. Enfin, vous avez l'endocardite lupique, la fameuse endocardite de l'Immansax. En fait, c'est une endocardite qui n'est pas infectieuse. Les valves sont épaissies, elles deviennent verruqueuses, ce qui va être source de fuite valvulaire, donc insuffisance mitrale, insuffisance avantite, etc. Ça peut emboliser, ça peut donner des embolis et ça peut se surinfecter. Il peut y avoir une greffe fossérienne sur ces valves qui sont malades. Enfin, vous avez des manifestations vasculaires, tout ce qui est thrombose artérielle et veineuse qui doivent vous faire rechercher le fameux syndrome des antifuscolipides. Ce sont des autres anticorps, antifuscolipides, anticorps qui sont dirigeés contre les phospholipides, qui sont particulièrement thrombogènes, qui doivent être responsables de thrombose et de manifestations obstétricales, la type de fausse couche, surtout, donc d'avortement. Donc, devant des thromboses artérielles et veineuses chez les lupiques, toujours rechercher ce syndrome des antifuscolipides. Ça doit être d'ailleurs recherché systématiquement dès que le diagnostic du lupus tombe, on doit rechercher les anticorps antifuscolipides pour mettre en œuvre une prophylaxie de ces thromboses artérielles et veineuses. Et enfin, dernier point, vous avez ce qu'on appelle l'athérosclérose accélérée. Alors, je m'explique. Le lupus est une maladie inflammatoire, maladie systémique, donc c'est une maladie inflammatoire, il y a de l'inflammation. Toutes les maladies inflammatoires donnent ce qu'on appelle de l'athérosclérose accélérée. Ça accélère le processus de l'athérosclérose. Alors, l'athérosclérose n'est pas simplement une maladie de dépôt, ce n'est pas simplement des lipides sous l'endothélium, il y a une véritable cascade inflammatoire qui s'active dans le sous-endothélium. Donc, l'inflammation est une partie très importante dans le processus athéromateux. Donc, dans toutes les maladies inflammatoires, là où il y a de l'inflammation, il y a un risque accéléré d'athérosclérose. Donc, ce qu'il faut retenir par là, c'est que les lipides ont un risque cardiovasculaire plus élevé que la population générale et ça, ça doit être pris en compte dans le traitement. C'est là même des axes de la thérapeutique, donc la prévention cardiovasculaire chez les lipides qu'on va développer par la suite. Alors, on va parler maintenant des manifestations respiratoires. Alors, sachez que le lipides peut toucher tout l'arbre respiratoire, mais l'atteinte de loin la plus fréquente, c'est la pleurésie. Donc, ce sont des épanchements pleuraux, en général de petites à moyenne d'abondance. C'est l'atteinte la plus fréquente, donc les autres atteintes sont assez rares. Alors, vous pouvez avoir des atteintes par enchimateuses ou interstitielles pulmonaires, donc des pneumopathies interstitielles au cours du lipides, mais c'est assez rare. En fait, le lipides, c'est la maladie systémique est une pneumopathie interstitielle et le lipides. Alors, tout ce qui est embolie pulmonaire, vous avez une incidence accrue des thromboses veineuses, notamment lorsqu'il y a un syndrome des antiphospholipides, donc on peut avoir une embolie pulmonaire au cours du lipides. Donc, hypertension artérielle pulmonaire, le lipides est une des maladies pourvoyeuses d'hypertension artérielle pulmonaire, donc c'est rare, mais c'est assez grave au cours du lipides. Vous avez aussi l'hémorragie intra-alvéolaire, c'est très, très rare, mais ça peut se voir au cours du lipides, donc c'est par capillarique pulmonaire, donc une inflammation, une atteinte auto-immune des capillaires pulmonaires qui va être responsable d'un saignement au niveau des alvéoles, donc c'est un accident très, très grave, rare, fort heureusement rare au cours du lipides. Enfin, vous pouvez avoir aussi des atteintes diaphragmatiques, ce qu'on appelle le syndrome des poumons rétractés ou en anglais Shrinking Lung Syndrome. Alors, ce qui va se passer, il va y avoir une myosite diaphragmatique, une atteinte inflammatoire du diaphragme, donc il va y avoir une rétraction, donc une série d'élévation des coupoles diaphragmatiques, ce qui va rétracter les poumons, c'est assez rare, mais il faut le voir une fois pour le reconnaître, je vais vous montrer une image tout de suite. Enfin, vous pouvez avoir une atteinte des voies aériennes au cours du lipides, tout ce qui est syndrome obstructif, etc., ça peut se voir, c'est rare, mais ça peut se voir. Donc, voici une image du fameux Shrinking Lung Syndrome, donc syndrome des poumons rétractés, c'est assez rare, j'ai dû en voir deux ou trois en cinq ans de résidance, mais c'est assez spectaculaire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une paralysie, donc une myosite diaphragmatique et ce que vous allez observer au cours du télécorax, c'est une coupole ou les deux coupoles qui sont bien ascensionnées, ce qui va rétracter les poumons, ce qu'on appelle le syndrome des poumons rétractés et ça rentre en général en ordre par une dose moyenne de particolites. Alors, on passe maintenant aux manifestations neuropsychiatriques du lupus, tant que le lupus peut toucher le système nerveux central, mais aussi le système nerveux périphérique, il faut savoir que ce sont des manifestations rares et qu'ils sont inaugurales une fois sur deux, une fois sur deux, lorsqu'elles sont là, elles inaugurent le diagnostic et là, c'est particulièrement difficile. Alors, il y a des lupus à début psychiatrique, psychose, des malades qui ont diagnostic schizophrène, mais en fait, c'est des lupus et ça peut rentrer dans l'ordre. C'est très, très compliqué de faire le diagnostic parce que ça inaugure souvent le tableau clinique. Alors, ça survient le plus souvent dans un contexte de maladies lupiques actives. Quand on fait une maintenance neurologique, c'est que le lupus était actif auparavant. Donc, on a remarqué statistiquement que c'était fréquemment associé aux anticorps antiphospholipides. Donc, les lupiques qui ont des anticorps antiphospholipides font plus souvent des manifestations neurologiques que les autres. Et enfin, pour retenir le diagnostic, il faut écarter toute cause d'atteinte neurologique, tout ce qui est athérosclérose, tout ce qui est infection et médicaments. Alors, je m'explique. Lorsqu'un lupique vous fait des manifestations neurologiques, il ne faut pas penser en premier au neurolupus. Le neurolupus est rare. Il faut penser à tout le reste. Rappelez-vous, on avait dit que les lupiques faisaient de l'athérosclérose accélérée, donc risque d'infarctus, mais aussi risque d'AVC. Donc, il faut écarter une cause vasculaire. D'un autre côté, les lupiques sont des patients immunodéprimés, donc ils peuvent vous faire des infections du système neurocentral, des infections encéphaliques, donc méningites, encéphalites, accès cérébrales. Donc, il faut penser à ça avant de penser au neurolupus, donc écarter une infection. Enfin aussi, les lupiques prennent beaucoup de médicaments. Pas mal de ces médicaments ont des effets secondaires sur le système nerveux central. Donc, toujours écartez aussi une piste médicamenteuse. Tout ça pour dire, lorsque vous avez un lupique qui fait des manifestations neurologiques, toujours écartez les autres causes avant de penser au neurolupus, donc à l'atteinte lupique. Écarter une cause vasculaire, donc l'athérosclérose, les AVC, écarter les infections et les médicaments. Alors, pour ce qui est des manifestations, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. Il faut savoir que l'ACR, le Collège américain de rhumato a répertorié 19 atteintes neurologiques du lupus. Vous avez 12 atteintes centrales et 7 atteintes périphériques. Donc, je ne vous demande pas de vous attarder sur ça. Il faut juste savoir le message à retenir, c'est lorsque vous avez des signes neurologiques au cours d'un lupus, écartez tout ce qui est infections, causes vasculaires et médicaments avant de penser au neurolupus. Alors, on passe aux manifestations hématologiques. Donc, le lupus peut donner des adénopathies, donc des adénopathies qui sont le plus souvent cervicales, mais qui peuvent être généralisées. Donc, c'est en général des petites adénopathies jusqu'à centimétriques qui sont mobiles, fermes, endolores, qui ne sont pas inflammatoires. Vous pouvez avoir des petites plénomegalies, donc plénomegalies modérées au cours des poussées. L'anémie, l'anémie est très, très fréquente au cours du lupus et elle est multifactorielle. Donc, c'est le plus souvent une anémie inflammatoire. Ça peut être une anémie carentielle, voire une anémie hémolétique auto-immune, donc par des auto-anticorps qui sont dirigés contre les globules rouges. mais c'est assez rare. En fait, la cause la plus fréquente, c'est l'inflammation, c'est l'anémie inflammatoire. La leucopénie est très fréquente au cours du lupus. Ça s'agit le plus souvent du leucol lymphopénie et c'est le plus souvent asymptomatique. Ça ne préspose pas forcément aux infections. Enfin, thrombopénie, donc vous pouvez avoir une anémie isolée, une bicitopénie ou une poncytopénie. Enfin, il y a certaines complications hématologiques très rares mais très graves, donc j'en parle comme ça, mais ça relève plus du spécialiste, tel que le syndrome d'activation macrophagique ou le PTT, donc purpurathrombotique, thrombocytopémique. Donc, c'est des complications très, très rares qui relèvent du spécialiste pour savoir que ça existe. Alors, les autres manifestations, vous avez des manifestations digestives. La plus fréquente, c'est l'acide. Comme vous voyez, le lupus est bien laisséreuse. On a vu qu'il y avait la péricardite, la plurésie, mais ça peut faire des acides également. Donc, il y a des pancréatites lupiques, des entérites. Vous avez des manifestations ORL. Le lupus peut s'associer au syndrome sec, donc au syndrome de Gouge-Rosjogrem, vu que l'association fréquente les maladies auto-immunes entre elles. Enfin, ophtalmologie. Alors, je sais qu'il y a un QCM qui se répète au cours du résidant-là. Parmi ces organes, lequel n'est pas touché par le lupus, alors ils vous mettent l'œil. C'est vrai, c'est l'œil qu'il faut cocher. Le lupus ne touche très rarement que les yeux, mais il faut savoir que ça existe. Donc, si vous avez une question au résidant-là, vous cochez l'œil. Le lupus ne touche pas l'œil, mais il faut savoir que ça peut exister. Donc, ça peut donner des vascularites rétiniennes, névryte optique, thrombose des artères et vaine centrale de la rétine. Ça existe. C'est très, très rare, mais ça existe. Alors, on a vu pratiquement toutes les manifestations et j'ai voulu finir par les manifestations les plus importantes, ce qui sont les manifestations rénales. Rappelez-vous, on vous a dit au début, lorsque vous pensez lupus, il faut penser à un. C'est les manifestations les plus importantes et les plus graves. Alors, ce sont des manifestations fréquentes, graves, donc ils gravent le pronostic fonctionnel. Donc, si on ne traite pas, ça évolue vers l'insuffisance rénale terminale. Il faut savoir que c'est très, très grave et c'est encore plus grave chez les hommes, les enfants et les sujets de race noire. Je ne dis pas que les femmes ne font pas d'atteinte rénale, elles font des atteintes rénales, mais lorsqu'un homme fait une atteinte rénale, lorsqu'un enfant ou un sujet de race noire fait une atteinte rénale, c'est extrêmement grave. Alors, ça se souvient le plus souvent au début de la maladie, lors des 3 à 5 premières années de la maladie, mais ça peut survenir également plus tard, donc ça ne dispense pas à ma surveillance. Donc, l'atteinte est le plus souvent de type glomérulaire et les anticorps anti-DNA et le complément jouent un rôle très, très important dans les lésions. Alors, on va développer un petit peu ça. Donc, je vous dis que l'atteinte glomérulaire était la plus fréquente. Ça peut parfois s'associer à une atteinte interstitielle, donc ce qui va grever encore plus le pronostic. Alors, les tableaux clinico-biologiques sont très, très variables. Donc, le plus souvent, c'est un syndrome de glomérulaire néphrite chronique, donc des patients asymptomatiques qui font initialement une petite protéinurie, une petite hématurie qui va s'agarrer avec le pan. Il peut également s'agir d'un syndrome néphritique, donc un tableau qui ressemble à la G1A que vous avez vu en pédiatrie, la glomérulaire néphrite égale, donc un tableau aigu avec un HTA, EDM, protéinurie, oligurie. Il peut s'agir également d'un syndrome néphrotique avec une protéinurie importante, une poêle d'unimie, des EDM, comme il peut s'agir également d'un syndrome de glomérulaire néphrite rapidement progressive, c'est-à-dire une dégradation rapide de la fonction rénale suite à l'atteinte glomérulaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients avec atteinte rénale sont le plus souvent aussi asymptomatiques au début. Parfois, ça peut se manifester par une asthémie, des EDM, de l'HTA lorsqu'une protéinurie est vraiment importante, mais ils sont le plus souvent asymptomatiques. D'où l'intérêt, et je mets ça en rouge, d'un dépistage systématique de l'atteinte rénale chez tout le monde. Il ne faut pas attendre les EDM, il ne faut pas attendre que le malade fasse les gros EDM, l'HTA, la grosse protéinurie, il faut dépister à un stade précoce. Tout lupique, dès que vous faites le diagnostic, et fréquemment dans le suivi, personnellement au service, on le fait tous les 3 mois. Tous les 3 mois, chez les lupiques, vous faites une créatine inémie, une bandelature urinaire, une protéinurie et un sédiment urinaire à la recherche des matériaux. C'est systématique, n'attendez pas les EDM, n'attendez pas les manifestations rénales, systématiquement, vous dépistez l'atteinte rénale chez le lupus. Alors, autre information importante, tout lupus avec protéinurie ou dégradation inexpliquée de la fonction rénale doit subir une fonction bioxyrénale pour faire le diagnostic de cette atteinte rénale. Donc, rappelez-vous, tout lupus avec protéinurie et dégradation de la fonction rénale égale PBR. Alors, il y a une classification anatomopathologique, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça, mais c'est important un petit peu d'en parler. Il faut savoir que lorsqu'on fait une PBR, les lésions en lupiques sont classées en 6 classes. Ce ne sont pas des stades, ce sont des classes. Vous avez de la classe 1 à la classe 6 et cette classification est très importante parce qu'en fait, elle va conditionner le traitement. On ne traite pas une classe 1 et 2 comme on traite une classe 3 ou 4 ou comme on traite une classe 5 ou 6. Donc, le traitement, le protocole thérapeutique va dépendre de cette classification. Alors, on ne vous demandera pas de retenir ça aux étudiants et aux médecins généralistes, mais sachez que cette classification existe pour guider le traitement. On ne peut pas traiter un lupus avec atteinte rénale sans cette classification. Donc, on ne peut pas traiter sans faire de ponction de l'oxyrénale. Donc, rappelez-vous, les lupiques doivent systématiquement être dépistés sur le plan rénal, créatres, protéineries, bandelettes, sédiments urinaires. S'il y a quelque chose de positif, donc une protéine ou une dégradation de la fonction rénale, vous faites votre PBR et vous traitez selon cette classification. Alors, on a fait le tour un petit peu des atteintes d'organes. On va voir un petit peu maintenant la biologie lupique, donc la biologie non spécifique. Donc, vous avez un syndrome inflammatoire biologique lors des poussées comme toutes les maladies inflammatoires. Mais il y a une petite particularité au cours du lupus, c'est que la CRP ne s'élève pas. Vous avez une élévation de l'ABS, test du fibrinogène, le rosomuccoïde, toutes les protéines de l'inflammation, mais la CRP ne s'élève pas au cours du lupus. Ceci est dû à la fameuse signature interférent. Rappelez-vous, je vous dis tout à l'heure que l'interférent alpha était la cytokine clé au cours du lupus. Cet interférent va inhiber la production de la CRP par le foie. Donc, au cours du lupus, la CRP ne s'élève pas sauf dans deux situations. Vous avez les infections et les sérites. Sérite, c'est-à-dire atteinte des séreuses qui est péricardite, pleurésie ou acide. Donc, retenez que la CRP ne s'élève pas au cours du lupus sauf dans deux situations d'infection ou sérite. Ça, c'est très très important parce que souvent les lupiques viennent avec de la fièvre, avec des signes généraux comme ça. On ne sait pas si c'est une poussée ou une infection parce que les lupiques sont très disposés de vos infections. La CRP est l'un des éléments qui nous permettent de trancher. Si la CRP est élevée et qu'il n'y a pas d'atteinte des séreuses, il faut rechercher activement une infection. Alors, si on s'amuse à faire une électrophoresse des protides en trouvant une hypergammaglobulinémie polyclonale, donc vous avez les fameuses atteintes hématologiques dont on a parlé, donc anémie, le copénie, le thrombopénie, ça peut être isolé, ça peut être une bicytopénie ou une pencycopénie. Enfin, vous pouvez avoir d'autres signes biologiques selon les atteintes. Si vous avez une atteinte rénale, vous pouvez avoir une insuffisance rénale, une protéine urie. Si vous avez une myocardite, vous aurez une élévation des enzymes myocardiques, etc. Donc, la biologie dépend un petit peu des atteintes. Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'immunologie, donc le bilan d'auto-immunité. Lorsque vous suspectez un lupus, qu'est-ce qu'il faut demander comme bilan ? C'est très, très important. Alors, ce qu'il faut demander, c'est ça, les fameux anticorps antinucléaires, donc les AAN, par la technique d'immunofluorescence directe. C'est par immunofluorescence directe que ça se fait. Alors, sachez que ça s'appelait avant en facteur antinucléaire. On parlait des FAN, en facteur antinucléaire, encore beaucoup de gens qui utilisent ce terme, mais le terme actuellement, c'est ça, c'est anticorps antinucléaires. Alors, c'est quoi ces anticorps antinucléaires ? C'est tout bêtement, comme leur nom indique, des auto-anticorps qui sont dirigés d'entre différents constituants antigéniques du noyau. Alors, il ne s'agit pas d'un seul anticorps, c'est une famille d'anticorps et ces AAN ne sont pas spécifiques du lupus. On les retrouve dans pratiquement toutes les maladies auto-immunes spécifiques, pardon, toutes les maladies auto-immunes systémiques, donc non spécifiques d'organes. Ça peut se retrouver dans le lupus, dans le gougereau, dans les myopathies inflammatoires, dans la sclérodermie, connectivite mixte, etc. Donc, ce n'est pas spécifique du lupus. Il faut savoir qu'il y a plusieurs anticorps antinucléaires, donc c'est une famille et chaque anticorps va être plus ou moins spécifique, va orienter plus ou moins vers une pathologie. Vous avez par exemple les anti-DNA et les anti-SM orientent vers le lupus, les anti-SSA et SSB orientent vers un gougereau, les anti-SCL et centromères orientent vers la sclérodermie, bref, c'est des exemples pour dire que chaque maladie a, si vous voulez, ses propres auto-anticorps mais aucun n'est spécifique à 100% d'une pathologie. Il n'est pas rare, il est même fréquent d'avoir les anticorps du gougereau, spécifiques du gougereau au cours d'un lupus, etc. Donc, c'est important de connaître quel sous-type d'anticorps il s'agit. Donc, une fois que l'immunologiste trouve ses anticorps anti-nucléaires, donc ces fameux AAM par immunopulorescence, il va falloir qu'il nous détermine de quelle spécificité il s'agit, c'est-à-dire de quel anticorps il s'agit. Alors, sachez qu'il y a plusieurs dizaines d'auto-anticorps et que l'immunologiste ne peut pas tous les rechercher, donc ce dernier doit être orienté. Il ne va pas nous rechercher tous les anticorps, il doit être orienté. Alors, comment est-ce que l'immunologiste s'oriente ? Tout d'abord par la clinique. il faut préciser le tableau clinique, préciser de quel anticorps vous voulez rechercher, donc quel tableau clinique il s'agit. Donc, si vous dites que vous êtes orienté vers le lupus, il recherchera les anticorps du lupus, si le tableau clinique c'est plus une sclérodermie, il recherchera les anticorps de la sclérodermie, etc. Donc, ça c'est un premier point pour que l'immunologiste soit orienté vers quel anticorps recherché. Deuxième point, comment il s'oriente ? C'est l'aspect de la fluorescence. Donc, rappelez-vous, les AAN sont recherchés par l'immunofluorescence indirecte. Donc, ces images que vous avez, c'est des noyaux, en fait, c'est les noyaux qui s'allument par la fluorescence donc en verve qui signent la positivité de ces AAN. Selon l'aspect de cette fluorescence, l'immunologiste va être orienté vers tel ou tel anticorps. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle une fluorescence homogène, c'est-à-dire que tout le noyau est allumé. Alors, lorsqu'il y a une fluorescence homogène, l'immunologiste va être orienté vers plutôt les anticorps anti-DNA, les anticorps anti-histones ou anti-nucléosomes. Alors, ces trois types d'anticorps vont donner un aspect homogène de la fluorescence. Par contre, si vous avez une fluorescence qui est comme à droite, ce qu'on appelle une fluorescence mouchetée, comme des petits points comme ça, il sera orienté vers d'autres autres anticorps comme les anti-SM, anti-SSA, anti-SSB, etc. Donc, rappelez-vous, une fois qu'on trouve les AAN, il faut rechercher de quel anticorps il s'agit, comment s'orienter, vous vous orientez, alors, toujours dans l'immunologie, en dehors des AAN, vous avez d'autres perturbations immunologiques qui peuvent se voir au cours du lupus. Alors, tout d'abord, les anticorps anti-phospholipides, le fameux syndrome des antiphospholipides. Sachez que c'est associé au lupus dans 20 à 30 % des cas, donc ça justifie une recherche systématique. Tout lupique, dès que vous faites le diagnostic, vous devez rechercher des anticorps anti-phospholipides pour ce que ça implique comme conséquence. Vous savez que l'anticorps anti-phospholipides, ça donne des thromboses artérielles, des thromboses vaineuses, des manifestations obstétricales avec des fausses couches et tout. Et il y a des traitements prophylactiques contre ça. Donc, tout lupique doit bénéficier d'une recherche d'anticorps anti-phospholipides pour mettre en œuvre le traitement adéquat. Alors, vous avez le facteur rhumatoïde qui est positif dans 20 à 30 % des cas. Alors, ce facteur rhumatoïde, c'est un fourre-tout. Vous trouvez ça dans toutes les maladies systémiques, la lupus, la perle, le bougerot. Vous pouvez trouver ça dans certaines maladies infectieuses, peut-être la tuberculose, la preucellose, l'endocardite, dans les hémopathies malignes, tout ce qui est lymphome, etc. Voir chez les sujets âgés asymptomatiques. Pas mal de sujets âgés ont des facteurs rhumatoïdes positifs comme ça, sans maladie, sans spécificité. En fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rechercher. Juste pour vous dire que le facteur rhumatoïde, ne vous étonnez pas si vous avez un facteur rhumatoïde positif au cours du lupus. Mais ça n'implique rien du tout. Donc, ça ne doit pas forcément être recherché. Enfin, il faut demander un dosage du complément. Au cours du lupus, vous avez ce qu'on appelle une consommation du complément. Donc, une baisse du taux de C3, C4 et du CH50. Donc, cette baisse du complément indique une poussée. Parce que rappelez-vous, le complément, dans la physiopathologie, il intervient dans les lésions tuculaires. Donc, lorsque vous avez une consommation des protéines du complément, il va falloir aller chercher une poussée. C'est que ça consomme quelque part, c'est en train de faire des lésions quelque part. Quand vous avez le test de Koumx direct, qui est positif dans 20% des cas, le test de Koumx direct, c'est quoi ? C'est l'existence d'autos anticorps dirigés contre les MSI. Alors, sachez qu'il est positif dans 20% des cas, mais l'hémolyse est rare. En fait, il est le plus souvent positif de façon asymptomatique, si je puis dire. L'hémolyse au corps du lupus est rare, mais c'est un marqueur immunologique. Il est souvent positif. Enfin, vous avez une cryoglobulinémie. Donc, la cryoglobulinémie est possible au corps du lupus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la cryo, c'est quoi ? C'est des autos anticorps qui ont la particularité de précipiter au froid. Alors, c'est responsable de certaines manifestations cliniques. Ça peut donner un phénomène de réno, des arthralgies, une neuropathie, une atteinte rénale. Il y a ce qu'on appelle la vascularite cryoglobulinémique. C'est une maladie, une véritable vascularite qui est due à cette cryoglobuline. Donc, ça peut se voir, c'est un petit peu un fourre-tout encore une fois. C'est comme le facteur rhumatoïde. Vous pouvez avoir une cryoglobuline au cours du lupus, au cours du gougereau, au cours de toutes les maladies systémiques, au cours de pas mal d'infections telles que l'hépatite C, au cours des cancers, au cours des hémopathies malignes. Donc, c'est un fourre-tout. Elle n'est pas recherchée systématiquement, sauf s'il y a des manifestations cliniques en rapport avec cette dernière. Donc, si vous avez un réno, une neuropathie périphérique, etc., vous devez chercher cette cryo. Mais c'est rare au cours du lupus. Ça se voit surtout au cours des maladies systémiques. C'est surtout le syndrome de gougereau-jograine qui est le plus pourvailleur de cryo. Et la première cause de cryo, c'est l'hépatite C. Là, c'est entre parenthèses. Alors, dernier point, là, ça relève encore un peu du spécialiste. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des anticorps anti-C1Q, la fraction C1Q du complément. Et ces autres anticorps, lorsqu'ils sont là, sur le plan clinique, vous pouvez avoir l'urticaire, l'œdème de Queen, donc l'œdème en jumeurotique. Ça peut s'associer au lupus, mais je ne vais pas trop développer ça. Alors, on a vu la clinique, on a vu la biologie, l'immunologie, on va passer un petit peu aux critères de classification. Alors, vous le savez certainement, ces maladies systémiques sont des maladies à critères. Pour retenir le diagnostic, on va utiliser des jeux de critères, mais sachez que ce sont des critères de classification et non des critères diagnostiques. Là, c'est encore une information très importante à comprendre, à saisir. Donc, il faut faire la part des choses entre critères de classification et critères diagnostiques. Dans le cadre du lupus, ce sont des critères de classification. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, ces critères, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, ils ne sont pas sensibles et spécifiques à 100%. Il y a une sensibilité, une spécificité qui tourne au cours de 90% des cas, mais ce n'est pas sans faille. En fait, pour retenir le diagnostic, ces critères peuvent vous aider si vous voulez, mais ce n'est pas sans faille. Donc, le diagnostic est fait en général sur l'impression clinique et biologique, sur un faisceau d'arguments, donc vous avez votre clinique, votre biologie non spécifique et votre immunologie. Ces critères vont vous permettre, si vous voulez, de classer votre malade parce qu'en fait, toutes ces maladies systémiques se ressemblent. Ça se ressemble beaucoup sur le plan de la clinique, de la biologie et de l'immunologie. Bon, je vous l'ai dit, aucun anticorps n'est spécifique d'une maladie. Toutes les maladies systémiques, que ce soit lupus, gougereau, connectivite mix, dermatomyosite, etc., ça donne pratiquement à chaque fois une atteinte cutanée, une atteinte articulaire, une atteinte bécéreuse, etc., avec des spécificités comme ça. Donc, ces critères, devant un tableau systémique, ces critères vont venir, si vous voulez, pour pouvoir classer le malade. Devant un tableau systémique, si vous avez tel critère, vous le classez lupus ou vous le classez gougereau ou vous le classez connectivite mix, mais ce n'est pas des critères de diagnostic, ce n'est pas quelque chose d'un failli. On va développer les critères les plus importants. Les critères les plus vieux, c'est ceux-là, critères de l'ARA 82 modifiés par la CR 97. Donc, c'est 11 critères. Si vous avez 4 sur 11, vous pouvez classer votre malade lupus. Ils ont une certaine sensibilité, une certaine spécificité qui tourne autour de 90%, mais ce n'est pas infaillible. Vous avez des éléments cliniques, beaucoup d'éléments de dermatologie, vous avez la protéine murie, vous avez les anticorps, etc. Donc, vous avez besoin de 4 sur 11 pour classer votre malade lupus. Par la suite, il y a eu ces critères-là, donc les critères du SNIC de 2012, c'est ceux qu'on utilise actuellement. Donc, ils ont toujours gardé 11 critères, mais ils ont un petit peu développé les choses. Ils ont un petit peu développé les critères de 82, donc ils sont devenus plus sensibles. Grâce à ces critères de 2012, vous pouvez diagnostiquer plus de malades. Ils ont ajouté quelques items, notamment, ils ont ajouté le test de Koums dans l'idéologie. Donc, c'est toujours 4 sur 11. Si vous avez 4 critères sur 11, vous pouvez retenir le diagnostic. Et enfin, les derniers critères, les plus récents, c'est ceux-là. C'est les critères des ACR-PELAR, donc Collège américain de Rhumato et la Ligue européenne contre le rhumatisme. Là, ils ont un petit peu changé les choses. Ils ont fait un système à points. Vous avez certains items. Chaque item a un nombre de points. Et si vous arrivez à 10 points, vous avez le droit de classer votre malade lupus. Mais là, il y a quelque chose de nouveau dans ces critères, c'est qu'ils ont exigé la présence d'anticorps antinucléaires. Ça veut dire que si les anticorps antinucléaires sont négatifs, vous n'avez pas le droit de classer votre malade lupus selon ces critères, même s'il a plus de 10 points, même si vous avez 20 points. Si vous n'avez pas les anticorps antinucléaires, le lupus t'emballe. Donc, ça vient un petit peu remettre en cause la notion de lupus séronégatif. Mais bon, ça reste des critères, encore une fois, alors on va aborder un petit peu le lupus induit, on va dire un petit mot sur ça. Donc, rappelez-vous quand on avait parlé de physiopathes, quand on avait parlé de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, parmi ces facteurs environnementaux, on avait parlé de médicaments, on avait dit qu'il y a certains médicaments qui peuvent déclencher des lupus, qui peuvent induire des lupus. Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, lupus induit par définition, c'est quoi ? C'est un lupus qui est déclenché par un médicament et qui cède à son arrêt. Alors, le délai entre déclenchement du lupus et la prise du médicament peut-être relativement là, ça peut être des mois, ça peut être des années parfois. Alors, il y a plus d'une centaine de médicaments incriminés, on ne peut pas tous les retenir, mais vous avez des niveaux de preuves différents. Vous avez des médicaments au risque, des médicaments au risque modéré, des médicaments à risque faible. Donc, pour ce qui est des manifestations cliniques des lupus induits, sachez qu'elles sont dominées par les atteintes cutanées, articulaires. Les manifestations graves comme les manifestations rénales et tout sont rares. C'est très rare d'avoir des atteintes graves comme des atteintes rénales ou neurologiques ou tout ça au cours des lupus induits. Et sur le plan immunologique, il y a un marqueur, ce sont les anticorps anti-histones. Parmi les anticorps anti-nucléaires, il y a un anticorps qui est plus ou moins spécifique du lupus induit, c'est nos anticorps, ce qu'on appelle anti-histones. Donc, à chaque fois que vous avez un bilan d'auto-immunité type anticorps anti-nucléaire, type anti-histones, il faut toujours rechercher la notion de médicaments qui a déclenché le lupus. Alors, on va voir quelques médicaments en cause. Vous avez des inducteurs à haut risque. Les inducteurs à haut risque, c'est en général des vieux médicaments qui ne sont plus beaucoup utilisés actuellement. Donc, hydralazine, procalinamide, dépénicillamine, donc le traitement de la maladie de Wilson. Vous avez des inducteurs à risque modéré, tels que l'isoniazite qu'on utilise dans la tuberculose, donc l'acide bucolol, un bétabloquant, donc sulfasalazine, anti-inflammatoire, minocycline, antibiotique. Donc, vous avez pas mal de familles de médicaments. Enfin, vous avez des inducteurs à faible risque, tels que les anti-TNF-alpha. Alors, les anti-TNF-alpha sont beaucoup utilisés par les gastros et les rhumatos pour tout ce qui est MICI, SPA, rhumatisme inflammatoire, ARPR et tout ça. Ils viennent souvent nous voir pour des lupus induits par les anti-TNF. Vous avez la chlorpromazine, donc l'aurolyptique, anti-psychotique, la carbamazepine, donc le fameux pégrétol pour l'épidoxie et l'échinidine. Donc, il n'y a pas que ces médicaments, il y a plus d'une centaine de médicaments. Il est impossible de tout se les retenir. Ce qu'il faut faire en pratique, à chaque fois que vous avez un lupus, il faut faire un interrogatoire policier, rechercher la notion de prise médicamenteuse, même des mois et des années avant et vous allez dans votre liste, vous cherchez sur Internet la liste et vous voyez si ça peut être quelque chose d'induit. Et n'oubliez pas aussi les fameux anticorps anti-histones qui peuvent aider. Donc, quand il y a des anti-histones, toujours recherchez un lupus induit. Rappelez-vous que ça donne rarement des manifestations graves. C'est souvent des lupus cutanées, articulaires qui cèdent lorsqu'on arrête les médicaments. Alors, on va aborder, on va terminer par la prise en charge thérapeutique. Donc, on va voir les principaux axes de la prise en charge du lupus. Donc, on ne va pas développer ça en détail. On va dire vraiment les grandes lignes. Donc, vous avez d'abord la prise en charge des poussées. Donc, le lupus, comme vous le savez, est une maladie chronique. Ça évolue par poussée et rémissions. Donc, il faut prendre en charge les différents poussées. Vous avez le deuxième volet très, très important. C'est tout ce qui est Alors, les patients lupiques, lupiques ont un risque infectieux accru. Parce qu'en fait, ce sont des malades qui sont naturellement immunodéprimés. Ceux qui font des maladies auto-immunes systémiques sont immunodéprimés parce que le système immunitaire est tout bêtement détourné. De plus, beaucoup de lupiques sont sous corticoïdes, sous immunosuppresseurs. Donc, ils sont particulièrement à risque infectieux. Donc, il faut prendre ce volet en charge et on va voir comment. Deuxièmement, vous avez le risque cardiovasculaire. Rappelez-vous, on avait parlé d'athérosclérose accélérée. Donc, le lupus étant une maladie inflammatoire, ça augmente les risques cardiovasculaires. Donc, il va falloir prendre en charge ce risque cardiovasculaire. Et enfin, vous avez un risque osseux. Donc, toutes les maladies inflammatoires s'accompagnent d'un risque d'ostéoporose. En plus, les lupiques prennent souvent des corticoïdes qui sont de grands pour l'ostéoporose. Donc, prendre en charge ce risque osseux. Donc, rappelez-vous, risque infectieux, risque cardiovasculaire et risque osseux. On va les développer dans pas longtemps. Enfin, troisième point, très, très important dans la prise en charge des patientes lupiques. Donc, les femmes lupiques, c'est tout ce qui est volé, fertilité, contraception et grossesse. Donc, le lupus touche neuf femmes pour un homme. C'est plus souvent entre 20 et 30 ans. Donc, c'est des femmes en âge de procréer. Donc, les grossesses lupiques sont une éventualité très, très, très tente et ce sont des grossesses à haut risque. Il va falloir savoir manager un petit peu ça. Enfin, vous avez la prise en charge psychologique. Donc, le lupus c'est une maladie chronique. Vous pouvez avoir dépoussé à n'importe quel moment de votre vie. Donc, il faut avoir un véritable soutien psychologique sur ces maladies. Alors, on va commencer par des règles hygiéno-ditéiques. Quelque chose de simple. Alors, tout d'abord, arrêter le tabac. Rappelez-vous, le tabac est un inducteur du lupus qui fait partie des facteurs environnementaux qui peuvent déclencher un lupus chez des patients géétiquement prédisposés. Ça peut également déclencher des poussées. Donc, il faut absolument recommander aux patients d'arrêter le tabac. Deuxièmement, très, très important aussi, c'est la photoprotection. Rappelez-vous, les rayons ultraviolets des poussées cutanées. Donc, ça peut être responsable de poussées viscérales. Donc, il faut apprendre à vos patients dès que vous faites le diagnostic à se protéger contre le soleil. Donc, utilisez les écrans soleil aux indices les plus élevés, indices 50. Utilisez tout ce qui est chapeau, lunettes et vêtements lents lorsqu'ils veulent s'exposer. Et enfin, carrément, évitez l'exposition lors des heures où la révération des UV est au maximum. Donc, entre 12h et 16h. Il faut carrément, entre midi et 16h. Donc, carrément, interdire aux patients de sortir parce que le soleil est à pendre entre midi et 16h. Alors, les patients doivent avoir un régime alimentaire adéquat, une activité physique par rapport aux fameux risques cardiovasculaires. Et enfin, des règles d'hygiène de vie d'une façon générale par rapport aux risques infectieux. Donc, les patients qui sont porteurs de maladies infectieuses transmissibles, etc. Alors, on va commencer par le traitement des poussées. Alors, premier point très, très important. C'est peut-être la plaque la plus importante à retenir dans le traitement du lupus. Le lupus, c'est une maladie chronique. Ça évolue par poussées et rémissions. Ce qui suppose qu'on doit mettre en place un traitement de fond. Traitement de fond, c'est-à-dire un traitement qui va diminuer la fréquence des poussées ou alors diminuer leur sévérité. Et ce traitement miracle existe pour le lupus. C'est l'hydroxychloroquine, la fameuse hydroxychloroquine dont on parle actuellement pour le COVID-19. Alors, tout lupique, retenez bien ça. Si vous devez retenir une chose dans tout ce webinaire, c'est bien ça. Tout lupique, dès que vous faites le diagnostic, quelle que soit la forme clinique, qui soit asymptomatique ou qui fasse une forme rénale catastrophique, tous les lupiques doivent être mis sous hydroxychloroquine au long cours, sauf contre-indication. Alors, l'hydroxychloroquine, comme vous le savez actuellement, fait débat. Ça fait beaucoup de débat sur la toile, sur les médias, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est efficace, est-ce que ce n'est pas efficace au cours du COVID ? La question n'est pas totalement tranchée. Néanmoins, pour le lupus, c'est quelque chose de tranché. Tout le monde est d'accord. Lupus égale hydroxychloroquine. Si on doit résumer le lupus à un médicament, c'est l'hydroxychloroquine. Alors, tous nos malades lupiques, mais pas que les lupiques, pas mal de maladies systémiques comme le gougereau et tout ça, sont sous hydroxychloroquine. Ils sont sous hydroxychloroquine au long cours. Sachez qu'il y a très, très, très peu, mais alors très, très peu d'effets secondaires graves. Alors, vous avez les fameux effets secondaires cardiaques, l'allongement d'équité. Je pense que tout le monde en a entendu parler par cause de ce qui se passe actuellement. Donc, il faut faire des ECG, une surveillance ECG. Mais lorsqu'on donne de l'hydroxychloroquine au long cours, il y a un autre risque qui nous dérange un petit peu, c'est le risque rétinien. Sachez que l'hydroxychloroquine, de même que la chloroquine, ce qu'on appelle les antipayubiens de synthèse, ont une toxicité rétinienne au long cours. Mais c'est quelque chose de pas très, très fréquent et qui commence à partir de 5 ans d'utilisation d'hydroxychloroquine. 5 ans pour que la toxicité éventuelle débute. Et ça ne débute pas chez tout le monde. Donc, il y a pour ça un protocole de surveillance ophtalmologique assez strict pour dépister cette éventuelle toxicité rétinienne. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est un médicament qui est très, très bien toléré. Donc, tout lupic doit recevoir l'hydroxychloroquine. C'est une erreur médicale que de ne pas mettre un lupic sous l'hydroxychloroquine. C'est vraiment le traitement miracle du lupus. C'est un traitement de faim. Ça va permettre de diminuer la fréquence de poussée, de diminuer la gravité de poussée. En fait, c'est un traitement immunomodulateur. Ce n'est pas un immunosuppresseur, c'est un immunomodulateur. Il va réguler un petit peu le système immunitaire. Il a aussi d'autres propriétés. Il a une propriété antithrombotique, anti-inflammatoire. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Il aurait même une action sur les lipides, sur la dyslipidémie. Appelez-vous les lipides qui sont des maladies cardiovasculaires. Donc, il agit sur les phénomènes pro-thrombotiques, sur la dyslipidémie, sur l'inflammation. C'est quelque chose de vraiment miraculeux pour les lipides. Alors, je pense que là, j'en ai assez dit. On va parler maintenant du traitement des poussées. Alors, pour ce qui est du traitement des poussées cutanées, on va commencer par le lupus cutané aigu. Ce qui est vespertilio, etc. Les fameuses lésions que vous connaissez tous. Alors là, pour traiter un lupus cutané aigu, il y a deux choses. Premièrement, photoprotection. Deuxièmement, hydroxychloroquine. Ça suffit chez pratiquement tout le monde pour faire céder un lupus cutané aigu. Après, vous avez tout ce qui est lupus cutané subaigu, chronique, lupus discoïde. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, en plus de la photoprotection et de l'hydroxychloroquine, on est souvent amené à ajouter des dermocorticoïdes. Donc, quand ça ne marche pas, on peut utiliser des immunosuppresseurs type méthode rexate, talidomide, voire parfois de la biothérapie, le belimumab. Là, j'ouvre une petite parenthèse concernant le belimumab. Alors, le belimumab est une biothérapie qui a récemment été mise sur le marché pour le lupus. C'est un anticorps monoclonal dirigé contre une des cytokines clés du lupus qui est le BAF. BAF ou BLIS. Alors, ce BAF ou BLIS, c'est une des cytokines clés du lupus. Donc, on a développé un anticorps dirigé contre cette cytokine qu'on appelle le belimumab. Donc, on peut parfois l'utiliser dans les lupus cutanés, sublégues ou chroniques, mais vraiment les formes récalcitrantes, les formes qui résistent à l'hydroxychloroquine, aux dermocorticoïdes et aux immunosuppressants. Alors, il y a un point important que j'aimerais aussi aborder pour ce qui est du lupus cutané. Beaucoup de médecins prescrivent les corticoïdes systémiques, c'est-à-dire les corticoïdes perros pour les lupus cutanés. Alors, sachez que ça ne sert à rien. Il ne sert à rien de donner des corticoïdes par voie orale pour les lupus cutanés. Le meilleur traitement, c'est photoprotection hydroxychloroquine. Lorsque vous avez les formes sublégues et chroniques, vous pouvez ajouter des dermocorticoïdes, parfois des immunosuppresseurs, mais il ne sert à rien de donner des corticoïdes perros pour les formes cutanées du lupus. Alors, on passe au SINGENERO. Donc, SINGENERO, comme je vous l'ai dit au début, c'est très sensible à de faibles doses de corticoïdes, bien sûr, plus qu'hydroxychloroquine. Alors, les manifestations articulaires, encore une fois, elles sont contrôlées par l'hydroxychloroquine et des corticoïdes à faible dose. C'est rarement, c'est le plus souvent efficace. On a rarement une dérésistance à l'hydroxychloroquine et aux corticoïdes pour les manifestations articulaires. Et si c'est le cas, on peut s'aider du méthode récréate ou du fameux bélimumab. Enfin, vous avez les athènes décéreuses, tout ce qui est péricardite, le résier, acide. Ça répond encore très bien à l'hydroxychloroquine et à des corticoïdes à dose moyenne, 0,5 mg par kilo avec jour de prélimison, avec une dégression assez rapide. Alors, on parle maintenant, on va parler des formes graves de lupus. Ce qu'on va dire par formes graves, c'est d'abord les formes rénales, mais aussi les formes neurologiques, la myocardite, l'hypertension artérielle pulmonaire, les thrombopénis sévères, l'anémie hémolithique. Alors là, on est souvent agressif d'un point de vue thérapeutique. Donc, d'abord, il y a toujours l'hydroxychloroquine pour tous. On utilise en général des corticoïdes à forte dose, donc 1 mg par kilo, parfois précédé de bolus corticoïdes, donc des bolus d'un gramme, des bolus d'un gramme sur trois jours. Et là, on utilise d'emblée les immunosuppresseurs, donc la grosse artillerie, cyclophosphamide, un mycophénolatmophéthyl, un azathioprine, rituximab et tout. Bon, je ne vais pas détailler les protocoles de traitement, les protocoles d'immunosuppression de chaque atteinte, tant que ça, à l'aide du spécialiste, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Alors, on va parler maintenant des fameux autres risques du lupus, donc risque infectieux, risque cardiovasculaire, risque hausseux. On va commencer par le risque infectieux. Sachez que les infections sont l'une des premières causes, voire la première cause de mortalité chez les patients lupiques. Les lupiques sont naturellement immunodéprimaires, après tout, c'est une maladie auto-immune. Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire est détourné, donc il y a un risque d'infection, d'autant plus que beaucoup de lupiques sont sous corticoïdes, voire sous immunosuppresseurs, ce qui va encore plus augmenter ce risque d'infectieux. Donc, c'est un axe très, très important de la prise en charge. Donc, il faut d'abord adapter les règles d'hygiène, donc tout ce qui est lavage des mains, lavage des aliments, éviter les personnes porteuses éventuellement de maladies transmissibles. Donc, les lupiques sont particulièrement en risque en ce moment lors de l'épidémie du COVID-19. J'ai personnellement perdu une malade au cours de cette épidémie, une lupique au cours de l'épidémie COVID-19. Donc, une jeune patiente de 28 ans, une de mes premières lupiques, une lupique que j'utilise pendant les 50 morts et c'est d'anar. Elle a fait une forme reine, elle a survécu à la forme reine, elle a fait une embolie pulmonaire, elle a survécu à ça, mais elle est morte du COVID-19. Malheureusement, donc les lupiques sont très, très sensibles aux infections. Donc, il faut également vacciner. Alors, vaccination et lupus, c'est tout un chapitre. On pourrait encore une fois faire un webinaire rien que sur vaccination et lupus. Il y a des recommandations sur ça, il y a des protocoles de vaccination spécifiques ou lupiques. Il y a même des auteurs qui ont écrit des livres sur vaccination et lupus. On va essayer de résumer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, premier point, il faut vacciner tôt. Dès que vous faites le diagnostic de lupus, il faut vacciner vos malades parce qu'il faut vacciner tôt, parce qu'il ne faut pas attendre que les malades fassent des poussées sévères et qu'ils soient mis sous corticoïdes immunosuppresseurs parce que ces traitements vont diminuer un petit peu l'efficacité des vaccins. Donc, dès que vous faites le diagnostic, vous vaccinez avant de mettre vos malades sous corticoïdes immunosuppresseurs. Alors, comment vacciner ? Tout d'abord, on met un jour le calendrier vaccinal, quelque chose de classique. Et on ajoute souvent les vaccinations antigrippales et antipnomopoxiques, ce qu'on propose en général aux patients immunodéprimés. Autre point très, très important, c'est la contre-indication des vaccins vivants et inhibés chez les patients sous immunosuppresseurs. Alors, rappelez-vous, les vaccins, vous avez des vaccins tués et des vaccins vivants atténués, c'est-à-dire que le microbe est toujours vivant, mais on l'a atténué pour qu'il puisse être immunogène sans être pathogène. Alors, lorsqu'il y a une maladie sous corticoïde ou immunosuppresseur, ces vaccins vivants atténués sont contre-indiqués parce que le germe peut redevenir virulent du fait de l'immunodépression de ces patients, tel que, par exemple, le BCG. Le BCG, bacille de calmette et guérin, c'est un bacille tuberculaire qui est toujours en vie, mais qui est atténué, comme par exemple le vaccin de la polio, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vacciner tôt avant de mettre en route les corticoïdes immunosuppresseurs qui peuvent diminuer l'efficacité de certains vaccins et carrément contre-indiquer d'autres. Alors, lupus, on va voir maintenant lupus et les risques cardiovasculaires. Donc, comme on l'a dit maintes fois, l'inflammation prédispose à l'athérosclérose. Il faut savoir aussi que les patients lupiques sont souvent sous corticoïdes et les corticoïdes font de l'hypertension artérielle, donc la dyslipidémie, ça augmente la glycémie, etc. Donc, ça augmente le risque cardiovasculaire, donc les patients lupiques ont un risque cardiovasculaire plus élevé que la population générale. Donc, ce qu'il faut faire en pratique, c'est qu'il faut régulièrement dépister les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire prendre régulièrement le poids, le cours de taille, la pression artérielle, faire une glycémie, un bilan lupudique et traiter. Traiter lorsqu'il y a des anomalies, traiter énergiquement, ne pas attendre. Alors, prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, vous avez également le risque osseux, donc l'inflammation entraîne un risque d'ostéoporose plus les corticoïdes, la plupart des lupiques sont corticoïdes, donc ça augmente le risque d'ostéoporose, donc il faut penser à ça de temps en temps chez vos patients, il faut penser à faire des DMO, donc des ostéomocytométries, donc dépister régulièrement cette ostéoporose et traiter. Enfin, on va aborder le dernier point de ce webinaire, c'est lupus et grossesse. Lupus et grossesse, il faut savoir que lupus et grossesse c'est une situation très très fréquente parce que lupus est une maladie très fréquente chez les femmes et que ce sont souvent des femmes en âge de procréer, en 80 et 30 ans. Donc l'éventualité d'une grossesse au cours du lupus est très très fréquente et pourtant, la grossesse lupique est une grossesse à très haut risque. C'est peut-être l'une des grossesses les plus hauts risques qu'il puisse y avoir parce qu'il y a un risque de pousser sévère au cours de la grossesse qui peut mettre en jeu de pronostic maternel et fétal. Donc, il faut absolument programmer la grossesse à distance des poussées pour diminuer un petit peu ce risque de pousser. En fait, les femmes lupiques n'ont pas le droit de tomber enceinte quand elles veulent et ça, il faut l'annoncer dès le début parce qu'une femme lupique doit tomber, veut tomber enceinte, il faut qu'elle consulte un médecin, sa grossesse doit être programmée, programmée à distance des poussées. Il faut qu'il y ait au moins six mois après la dernière poussée pour que la femme puisse tomber enceinte. Ça se passe dans ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Il faut dire à vos patientes lorsque vous voulez tomber enceinte, il faut d'abord consulter un médecin, faire cette consultation préconceptionnelle, c'est-à-dire avant la conception pour pouvoir faire le point, voir si le lupus s'étend poussé en rémission, pour pouvoir adapter les traitements, les différents traitements, il y a des immunosuppresseurs qui sont contraindiques au cours de la grossesse, etc. Donc, toujours consultation préconceptionnelle et programmation de la grossesse au moins six mois après la dernière poussée. Bien sûr, les patients lupiques nécessiteront un suivi multidisciplinaire très rapproché, elles doivent être vues pratiquement chaque mois, voire chaque 15 jours dans certains cas nos 3e HMS. Et enfin, notre message très très important, ne jamais, jamais, jamais arrêtez l'hydroxychloroquine au cours de la grossesse. Alors là, il faut bien expliquer ça à vos patients, parfois même aux gynécologes, ne jamais arrêtez l'hydroxychloroquine. Il y a eu pas mal d'études et l'hydroxychloroquine est safe, elle est innocente, inocuitée à 100% au cours des grossesses, pas de théracogénéicité. Même, l'arrêt de l'hydroxychloroquine au cours de la grossesse est la première cause de pousser chez les femmes lupiques. Beaucoup de femmes lupiques, lorsqu'elles tombent enceintes, soit parce qu'elles ne font qu'à leur tête, soit parce qu'elles n'ont été mal conseillées par le médecin, décident d'arrêter l'hydroxychloroquine et se disent, voilà, c'est un traitement qui peut être toxique pendant le bébé. C'est ça l'erreur, c'est de là qu'elles vont faire des poussées parce qu'il y a l'immunomodulation qui va être levée. Ne jamais arrêter l'hydroxychloroquine au cours de la grossesse. Alors, on a parlé de programmer la grossesse, donc il faut parler de contraception, tout à fait logique. La contraception est capitale au cours du lupus vu la nécessité de programmer les grossesses. Les patients pupiques ne peuvent pas tomber enceintes quand elles veulent. En plus, il y a pas mal de traitements thératogènes, méthotrexate, cyclophosphamide, etc. Donc, il faut toujours contracepter les patients pupiques pour enlever ce risque qu'elles tombent enceintes de façon imprévue. Donc, ça doit être abordé avec les femmes dès le diagnostic. Il faut savoir que c'est une question qui a été très controversée parce que rappelez-vous les oestrogènes, donc la contraception est trop progestative peut être peu déclenchée des poussées. Il y a eu pas mal d'études sur ça, mais on est arrivé à un consensus. Alors, le consensus est le suivant. Alors, tout ce qui est dispositif intra-utérin et puis le micro-progestatif, c'est largement utilisé chez les patients pupiques. Par contre, pour ce qui est de la contraception est trop progestative, donc là, il y a des réserves. On dit qu'on peut l'utiliser sauf s'il y a une poussée grave ou un antécédent de thrombose ou des anticorps antiphospholipides. Alors, les oestrogènes peuvent être responsables de poussées lipides, donc il faut les éviter lorsqu'il y a des poussées graves et les oestroprogestatifs peuvent être aussi responsables de tout ce qui est thrombose. Ça augmente les risques thrombotiques, donc c'est contraindiqué s'il y a un antécédent de thrombose ou des anticorps antiphospholipides qui prédisposent donc aux thromboses. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de cette présentation, d'abord, lupus, maladie auto-immune systémique, donc c'est même l'exemple type des maladies auto-immune systémiques, que son mode de présentation est extrêmement polymorphe, ça peut toucher un, voire plusieurs organes, aucun patient ne ressemble à l'autre, il y a des lupus gentils, des lupus moins gentils. Alors, il faut toujours avoir à l'esprit lorsque vous faites le diagnostic de lupus, lorsque vous suivez un lupus, de dépister les formes graves, notamment le rein. Lorsque vous pensez lupus, pensez rien, rappelez-vous, c'est l'éna gomès, donc la greffe rénale, chez tout lupic, toujours dépistage, créat, protéine urée, maturie, bande lecture humaine, toujours. Enfin, pour ce qui est de traitement, rappelez-vous, hydroxychloroquine pour tous, sauf contre-indication, tous les lupics doivent recevoir l'hydroxychloroquine. Ne pas oublier, bien sûr, les autres axes de la prise en charge, donc risque cardiovasculaire, risque infectieux, risque osseux. Et enfin, ce qui est contraception, les grossesses, donc toujours, les grossesses lupiques étant des grossesses à haut risque, elles doivent toujours être programmées, donc parler de la contraception aux malades. Et je vous remercie de votre attention.